Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous expliquer logique que c'est un logiciel de maîtris et de dévis. Il est un peu similaire à Cotaplan. Donc si tu es intéressé par ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Aussi, tu peux suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment utiliser ce logiciel. Donc maintenant, je vais me diriger automatiquement dans le logiciel pour que je vous explique comment le logiciel fonctionne. Voilà, donc nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Maintenant, on va attaquer le logiciel. Le logiciel, c'est tout juste ici. Le logiciel maîtris. Donc je vais juste appuyer dessus. On va juste participer jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Maîtris, plan de réperage, appel d'offres, logiciels. Voilà, donc ici, d'abord, on met créer un nouveau projet. C'est-à-dire que si tu veux débuter pour la première fois sur le logiciel. Ici, on dit ouvrir un projet existant. Tu as déjà travaillé et tu veux continuer le boulot que tu as déjà réalisé sur le logiciel. Donc moi, ce qui m'intéresse, comme l'orité de la vidéo, c'est de vous expliquer qu'on va faire créer un nouveau projet. Donc je vais appuyer ici. Ici, on dit nom du projet. Par exemple, je vais mettre une maison. Par exemple, deux pièces. Ici, nom du contact. Par exemple, je vais mettre monsieur Jaurès. Par exemple. Bon, ici, vous donnez les informations sur le projet. Vous allez donner la description du projet. Par exemple, je vais mettre un projet. C'est un exemple. C'est juste un exemple pour vous expliquer. Projet immobilier. Et info sur le contact. Je vais mettre, par exemple, il s'agit de monsieur Jaurès qui est soldat. Par exemple. Donc, toutes ces informations que vous allez saisir ici vont être enregistrées automatiquement parce que vous allez réaliser votre projet. Voilà. Donc ici, on dit commentaire. Bon, aussi, toi, tu peux mettre ton commentaire. Maintenant, ici, on dit numéro de ton projet. C'est-à-dire que tu dois mettre le numéro de ton projet. Sauf que logiciel va classer le projet que tu es en train de réaliser. Par exemple, tu peux faire d'autres projets. Lui, là, je prends numéro 1. Si je dois réaliser un autre projet, je peux mettre numéro 2. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, il va classer ça. Donc ici, il vous donne la date le 20 mars 2021. Le 20 mars 2021. Voilà. Donc, lorsque vous terminez avec ça, vous appuyez. OK. On va juste patienter jusqu'à ce que le logiciel va finir de charger. Voilà. Maintenant, ici, on dit aucun plan n'est associé avec ce projet. Pour associer un ou plusieurs plans, utilisez le menu insérer des plans à partir de l'onglet plans. Donc ici, pour pouvoir utiliser logiciel, vous devez toujours convertir votre plan en PDF. Vous avez fini de travailler sur AutoCAD. Et maintenant, vous voulez l'envoyer dans le logiciel pour pouvoir le travailler. Donc, vous devez toujours convertir votre plan en PDF. Voilà. Donc, automatiquement, je vais me diriger ici. Vous allez voir à partir de fichiers PDF. Donc, je vais appuyer. Voilà. Donc, je vais aller chercher un plan PDF qui est sur mon ordinateur. Que je vais envoyer dans le logiciel ici. Cela dit, ce plan-là, je vais réaliser son débit. Je vais connaître, par exemple, le linéaire des murs, la surface, du bâtiment. Voilà. Beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais chercher automatiquement ce plan. Je viens ici. Voilà. Je viens de deux pièces. Voilà. Comme j'avais déjà un plan où je pouvais prendre pour réaliser l'explication. Donc, j'appuie. Voilà. Importation. OK. Voilà. OK. Donc, automatiquement, vous allez remarquer ici que votre plan reviendra sous cette forme-là. Maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, la première chose que vous devez réaliser, c'est de convertir votre chaîne. Voilà. Donc, ici, si vous ne réalisez pas la conversion de l'échelle, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Donc, vous allez voir juste ici. Je vais mettre en plein écran. Voilà. On a pointeur, quadrillage, surface, périmètre, distance, compteur, angle, marquage, marquer une zone, insérer une note. Voilà. Et ainsi de suite. Zoomer. Voilà. Donc, ici, pour l'échelle, tu appuies ici. Et tu viens dans Imperial. Vous voyez, quand je suis parti, du moins, dans l'option de l'échelle, du moins, c'était en métrique. Métrique signifie mètre. Donc, tu appuies ici. Tu viens dans Imperial. Parce que tu appuies Imperial. Tu viens juste ici. Tu cherches 1 sur 4. Donc, on va chercher 1 sur 4 ensemble. Voilà. Vous voyez juste ici. Tu appuies. Et tu appuies maintenant OK. OK. Voilà. Donc, automatiquement, on a fini avec la configuration de l'échelle. Je vais vous expliquer comment le logiciel fonctionne. Supposons, tu veux avoir le ligné de tout ton mur. Ou bien, par exemple, le ligné de tes murs. C'est un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Tu viens ici. Vous allez voir périmètre. J'appuie. Et comme j'ai utilisé des murs de 15, bon, je laisse la couleur bleue ici. Je vais charger l'épaisseur du mur. Ici, comme j'ai utilisé des murs de 15, lorsque je travaille dans AutoCAD, toi aussi, arrange-toi aussi, apprends des murs de 15 ici. Donc, tu viens ici. Vous voyez que c'est à 6. Voilà. Donc, on va continuer. 1, 2, 9. On a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je me bloque à 15. Voilà. La couleur, ça dépend de toi. Tu peux choisir la couleur qui te convient. Le périmètre aussi. Ici, il faut toujours modifier le nom. C'est quoi que tu es en train de faire? Quelle tâche tu es en train d'effectuer actuellement? Je cherche le ligné des murs. Donc, je vais mettre du moins LM, qui signifie ligné des murs, parce que je vais aller un peu vite. Voilà. LM. Ligné des murs. On va mettre en caractère. Ligné des murs. Donc, j'ai fini. Tout, tout. Et j'appuie OK. Maintenant, je veux connaître le ligné de ce murs-là. Voilà. Donc, je viens juste ici. Il faut être très, très précis. Voilà. Donc, automatiquement, je clique. Je viens, je viens, je viens ici. Et j'appuie. Hop. Voilà. Je laisse. Attendez. Je viens, je viens de placer. Voilà. Voilà. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous allez constater? Il va vous donner le ligné des murs. Ici, vous avez du mal, du moins, à voir la longueur du mur et tout, parce qu'on doit encore réaliser une autre configuration. Et lorsqu'on va finir le ligné de ce mur-là, on va aller dans cette configuration pour que je vous explique. C'est pourquoi je dis, prendre la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin, pour comprendre au moins le message que je suis en train de véhiculer. Et si tu as ma vidéo, tu peux t'abonner, activer la cloche, pour ne pas aussi rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur n'importe quel ou seul que j'explique d'architecture sur ma page. Donc, on va continuer. On va venir encore ici. Voilà. On continue. On vient juste ici. Voilà. On place. On vient encore. Excusez-moi. On va revenir encore ici. Je vais toujours prendre la couleur bleue, pour ne pas qu'on se trompe. Je vais juste augmenter. 14, 15. OK. Donc, je viens juste ici. Voilà. Le plus important, c'est le linéaire. On cherche le linéaire. Donc, je vais placer ça. Ici. Il monte. Il monte. Voilà. C'est une explication. Donc, voilà. Donc, je vais venir maintenant ici. Et je vais tirer ce mu-là jusqu'à là. Voilà. Non. Ici, le mu- ne va pas sortir comme ça. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais répondre l'opération. Voilà. Je vais revenir encore ici. Pour répondre l'opération. 15, 15. Je vais toujours prendre la couleur bleue. OK. Donc, je viens ici. Je place. OK. Donc, automatiquement, vous voyez que, en un seul clic, lorsque tu es en train de réaliser ton météo, ton dévis, les éléments les plus compliqués, souvent, à connaître, c'est le linéaire des mu-. Pas que c'est compliqué à faire, mais souvent, ça innève. Ça prend un peu, beaucoup de temps. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, je peux avoir le linéaire de mes mu très rapidement. Voilà. Donc, maintenant, si je veux avoir, par exemple, le linéaire des mu- qui sont, du moins, à l'intérieur de mon bâtiment, je vais encore sur le périmètre. Cette fois-ci, vous allez constater que, lorsque je vais cliquer sur le périmètre, la couleur va changer. C'est-à-dire que, par rapport au tableau du moins, le G-Cut va vous attribuer une autre couleur. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous mélanger avec les couleurs, parce que c'est les couleurs qui vont vous permettre de dire, lui-là, il est temps, lui-là, il est temps. La différence. Voilà. Donc, je vais appuyer ici. Vous allez voir qu'il me donne automatiquement une autre couleur. Mais au moins, je vais la couleur verte. Je vais augmenter à 15. Excusez. OK. Voilà. Donc, je vais prendre ce mu- là. Je vais juste ici. OK. Donc, je prends ici la couleur verte. Ne vous en faites pas pour les unités. Je vais vous montrer. Lorsqu'on va arriver presque à la fin de la vidéo. Donc, je continue encore ici. OK. Je viens jusqu'à là. Voilà. Je prends encore ce mu- là, ici. Voilà. Je continue. On suppose que là, il y a un mu. Voilà. Ici, comme le plan, j'ai déjà réalisé la déduction, on considère que là, il y a un mu. Donc, je vais placer. Voilà. Il vient encore ici. Je place. C'est top. OK. Je viens encore là. Voilà. Je viens m'arrêter là. Je pense que là, c'est bon. OK. Je viens encore... Je vais prendre ce mu qui se trouve juste ici. Voilà. OK. Excusez. Je viens là. J'appuie OK. Voilà. Je viens encore ici. Je tire. On considère qu'il y a un mu. Voilà. Je néglige les belles de portes et fenêtres. Je considère qu'il n'y a pas de belles de portes et fenêtres. C'est juste de vous montrer. Voilà. Donc, je tape encore. Je prends encore ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai déjà fini avec le linéaire des mu. Donc, je vais venir encore ici. Je considère que là... Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un exemple juste pour vous expliquer comment le logiciel fonctionne. Voilà. Donc, je vais revenir encore ici. Par exemple. Et je vais fermer là. Je viens encore ici. Je ferme. OK. Voilà. Donc, c'est un exemple. On va s'arrêter là pour qu'on puisse continuer l'explication. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, déjà, j'ai le linéaire des mu. Alors, vous pouvez vous le constater. Il y a une linéaire des mu. Maintenant, on voit que les dimensions ne s'affichent pas bien. Et comme ça, ça peut un peu fatiguer si tu n'es pas en habitué du logiciel. Donc, pour pallier à ce problème, on va se diriger automatiquement ensemble dans Rapport. Rapport. Et vous allez avoir Fils de groupe. Vous appuyez. Et vous allez mettre maintenant Métrique. OK. Voilà. Donc, on va se retourner sur la page d'accueil. Et vous voyez que le truc, il est toujours la même chose. C'était juste vous emmener à remarquer quelque chose. Donc, on va revenir encore dans Rapport. Vous venez dans Rapport et vous allez voir ici. Regardez vous-même. Linéaire des mu. Au départ, lorsque j'étais en train de saisir le projet, Vous avez remarqué qu'au départ, j'ai mis une maison, deux pièces. Nom du contact. J'ai mis le nom. Description du projet. J'ai décrit le projet. Information du contact. Il s'agit de M. Jaurès qui est soldat. Vous voyez qu'automatiquement, le logiciel va tout vous enregistrer. Juste en haut, Rapport de maîtré. Par plan. Une sur deux pages. Une maison, deux pièces. Donc, automatiquement, Rapport de maîtré par plan. Ici, on a LM. Le linéaire des mu que j'avais saisi. Le nom que je lui avais appris au départ. Donc, vous allez remarquer vous-même la longueur. Automatiquement, il va me donner la longueur du mur. Ce plan. Ce plan, c'est le plan qui se trouve juste ici. Le plan que je suis en train de travailler là. Donc, je vais repartir dans Rapport. Il me donne ça. Pour tous les plans, ça dit, il me donne encore 12 mètres. Pourquoi il me donne encore 12 mètres ? Ça dit, il vous donne le linéaire du mur sur lequel vous avez attribué la couleur. Ici, combien de couleurs j'ai attribué ? Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai attribué plusieurs couleurs. Voici une couleur, voici deux couleurs et la troisième couleur, c'est la couleur verte. Donc, quand je vais venir ici, vous voyez que lui aussi, il va m'attribuer ces trois couleurs-là. Pour la première couleur, où j'ai appliqué la couleur bleu clair, il va me donner la longueur du mur. Où j'ai appliqué la couleur bleu foncé, il va me donner la longueur du mur. Voilà, bleu foncé, c'est juste ici. Ici, vous pouvez vous me remarquer là. Donc, où aussi j'ai appliqué la couleur verte, il va me donner la longueur. On voit qu'à chaque fois, il va me donner la longueur du mur. Donc, on voit qu'en un clic, j'ai déjà fini avec le linéaire de mes murs. Donc, je vais me retenir d'un accueil. Maintenant ici, supposons que tu veux connaître la surface d'une pièce. Par exemple, lorsqu'on veut calculer le dallage. Voilà, lorsqu'on veut calculer, par exemple, cette histoire de filipollian, le dallage. Par exemple, je vais connaître la surface de cette pièce, de cette chambre. Donc, je viens ici, vous voyez, juste ici, ils ont mis surface. J'appuie. La couleur verte, tu peux changer la couleur et tout dépend de toi. Bon, moi, je vais prendre, par exemple, la couleur jaune, par exemple. Solide, un motif solide. Bon, tu laisses, il ne touche rien. Ici, tu peux mettre, par exemple, surface. Surface, c'est un exemple. Dalle, une. Voilà. Tu dois toujours lui attribuer un nom. Voilà, lorsque tu seras dans ton débit, pour ne pas que les trucs puissent s'est mélangé. Et cette partie, je vais vous expliquer pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc, je vais appuyer. OK. Comme je l'ai dit au début, j'ai vu la surface de cette partie, de cette pièce. Je vais appuyer ici. J'appuie là. Et automatiquement, vous voyez que, automatiquement, je peux avoir la surface de ma pièce. Et une petite remarque. Qu'est-ce que vous avez constaté? Lorsque j'ai appuyé ici et que je suis venu appuyer là, vous constatez qu'il y a un trait rouge qui apparaît. Ce trait rouge signifie que vous avez bien positionné votre élément. Donc, si ce trait rouge n'apparaît pas, automatiquement, ça doit vous interpeller que vous êtes en train de réaliser une erreur. C'est pourquoi, lorsque vous travaillez avec le G-Cut et aussi le Cotaplan et d'autres logiciels, vous devez être très précis. Vous ne pouvez pas vous tromper dans vos calculs de débit. Donc, je vais venir juste là. J'appuie. Qu'est-ce que vous remarquez encore? Que le trait rouge apparaît. La ligne rouge apparaît des deux côtés. En haut et en bas. Donc, notre surface est bel et bien très bien positionnée. Donc, j'appuie automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez que je viens de positionner la surface ici. Donc, de manière rapide, je peux avoir déjà la surface de cette pièce. Je vais utiliser encore. On va faire encore la même technique sur cette surface. Je viens ici. Par exemple, je viens encore ici. Voilà. Je cherche, en fait, en quelque sorte, la ligne. Voilà. Donc, la ligne rouge doit toujours apparaître. C'est elle. C'est elle qui va vous dire. Ah, monsieur. Vous avez très bien positionné votre projet. Vous pouvez appuyer. OK. Donc, on appuie. Donc, automatiquement, on va avoir OK. En plus d'une lignée de mon mur, j'ai la surface des deux pièces. Donc, je vais m'arrêter sur la surface des deux pièces pour continuer l'explication. Donc, automatiquement, je me dirige maintenant dans le rapport. Et vous allez voir juste en bas. Surface d'alcune. Qu'est-ce que vous voyez ici? Surface. 7 m². 7 m². Périmètre. 14 m. 14 m. Il vous donne tout en même temps. Voilà. D'être ce que ça peut vous faciliter dans vos dévis. On va se diriger automatiquement encore sur le plan. Voilà. Maintenant, je veux, par exemple, la surface de tout le bâtiment. Voilà. Tout le bâtiment. C'est-à-dire l'emprise. Vous appliquez encore la même méthode. Dans ce passé, vous changez de couleur. Je vais prendre, par exemple, la couleur verte. Je vais me positionner ici. Voilà. Ici, c'est juste la clôture. Ici, c'est un projet que je suis en même temps d'égaliser. Ici, c'est la clôture. Donc, je vais juste me placer là. C'est un exemple. Et je vais me placer juste ici. Voilà. Je vais zoomer pour ne pas vous tomber. Voilà. J'appuie. Vous voyez que là, je me suis tombé. Vous voyez que je me suis tombé. Mais comme c'est une explication, on va continuer. On ne va pas trop perdre de temps dessus. Donc, je vais venir juste ici. Voilà. Voilà. Attendez. Je vais appuyer. Je vais revenir en arrière. Bon. Je l'appuie ici. Je le place. OK. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, en plus des surfaces de mes pièces que j'ai déjà, en plus des lignes de mes murs que j'ai déjà, j'ai pris la surface de tout mon bâtiment. Automatiquement. Donc, ça, ça peut m'aider lorsque je suis en train de réaliser un débit. Lorsque, supposons que tu veux réaliser le déboursaillage, l'implantation des chantiers, l'implantation des chantiers, ça peut vous aider. Et automatiquement, vous avez ça. Vous partez vite. C'est la même chose aussi. Lorsque vous voulez calquer sur les lignes de fouille, ça peut aussi vous aider. Très rapide. Vous pouvez aller très vite. Automatiquement, je vais me diriger dans le rapport. Bon. Ici, vous voyez que j'ai mis en surface une. C'est du moins cette grande surface que je lui ai attribuée. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis en surface une. Parce que je n'ai pas modifié le nom. Donc, c'est pourquoi je lui ai dit, lorsque tu es en train de travailler sur le cell, il faut toujours chercher à modifier le nom. Pour ne pas te tromper. Pour savoir quelle partie du moins du plan que tu es en train de... travailler. Ici, j'ai mis dalle, surface, dalle, mini. Je sais que je suis ici. La couleur jaune et la couleur jaune. Ici, tu as mis surface. C'est-à-dire qu'on tape en lui-même à donner un nom. Parce que c'est surface. Par défaut. Donc, ça n'a pas de modifier. Donc, maintenant, on va se diriger dans le rapport pour que je vous montre quelque chose avant de terminer la vidéo. Donc, vous voyez que ici, j'ai la surface une imprise de mon bâtiment. Il me donne tout. La surface, le périmètre, tout est là. Ici, j'ai la surface de la dalle, une que j'ai réalisée. Mais ici, il y a une ligne de même nu. Ici, j'ai pratiquement tout. Donc, automatiquement, vous voyez vous-même que le débit est déjà fini. Le reste, c'est des formulaires. Béton, des propriétés, SML, Philan, Acier. Ça va aller très vite. Donc, maintenant, la petite chose que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est de vous dire que lorsque vous terminez ça, lorsque vous paramétrez très bien votre projet, vous pouvez l'ouvrir directement dans Excel. Si vous avez Excel sur votre ordinateur, généralement, lorsqu'on fait un débit, après, on réalise, on va saisir du moins les informations dans Excel. Donc, ici, automatiquement, Excel est inclus dans le logiciel. Et de plus, vous devez aussi avoir Excel sur votre ordinateur. Donc, vous voyez ici, « Esporter vers Excel ». Donc, j'appuie. Voilà, je vais attendre jusqu'à ce que Excel va apparaître. J'allais dire, il va s'ouvrir. Voilà, je patiente. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici ? On va se retenir dans Logicals. Toutes les informations qui m'ont été données ici, c'est-à-dire les informations que j'ai saisi, automatiquement, ces informations vont se retrouver dans Excel. Vous voyez que Surface 1, Surface 1, Linéa de Mu, Périmètre, toutes ces informations sont automatiquement dans Excel. Donc, pour quelqu'un qui réalise un débit, je vais vous expliquer. Je vais revenir ici pour qu'on puisse réaliser l'explication ensemble. Par exemple, je vais venir dans Vidéo, je vais venir dans Dévis. Voilà. Je vais appuyer pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui réalise un débit, je vais prendre une autre feuille. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui réalise un débit, vous voyez tout ça, on peut le réaliser automatiquement dans le portable. Désignation, unité, quantité, prix unité, généralité, installation et repli du chantier, installation d'ouvrage, tous ces éléments-là, tu peux les réaliser automatiquement dans le portable et pas dans le portable du moins dans le GQ. Et lorsque tu l'ouvres automatiquement sur Excel, l'opération va être dressée comme ça. Et toi, tu n'as plus de problème. En moins d'une semaine, en moins de deux jours, en moins d'une journée, tu as fini ton débit. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.